Musique Ça fait presque 4 ans que je travaille sur les rythmes périscolaires. J'ai eu la chance que la Ville de Lyon me propose cette formation avec l'organisme UCPA pour pouvoir évoluer et avancer dans mes perspectives. J'avais quand même un profil qui correspondait beaucoup à l'animation. Donc je me suis lancé dans le BAFA, j'ai rencontré des apprentis en BPGEPS qui m'ont parlé de la formation, des débouchés, du contenu aussi, ce qui m'a donné envie de me plonger dedans. Le BPGEPS bicalifiant APT LTP est un diplôme de niveau 4 qui est délivré par le ministère Jeunesse et Sports. Il se déroule chez nous UCPA Formation en 2 ans. C'est vraiment une formation qui allie 2 diplômes parallèles pour la double validation. Ce qu'il faut savoir c'est que souvent le BAFA c'est la première entrée dans l'animation alors que le BPGEPS est un diplôme professionnel qui permet de faire de l'animation son métier. Les activités qu'on fait en formation, principalement on va retrouver 2 grands axes. Donc le côté APT qui est plus sport et LTP qui est plus loisirs socio-culturels. Il y a tout le côté sportif, les fondamentaux de chaque sport. Aujourd'hui on fait cirque, du coup on découvre les bases, comment les initier. En loisirs socio-culturels c'est très varié. On va avoir du théâtre, pas mal de danse, des contes de la lecture, de l'écriture, tout ce qui va être musical sur les musiques actuelles, percussions etc. On ressort avec des compétences, des acquis qui donnent des multitudes d'idées à faire découvrir à tout public. En APT et LTP, ils voient tout ce qui est méthodologie de projet, caractéristiques des publics. Dans chaque module, ils ont plusieurs activités liées à ces différentes thématiques. A la suite de ce BPGEPS, ils peuvent travailler dans tout ce qui est associations sportives, clubs sportifs, services des sports dans des mairies. Mais aussi dans tout ce qui est accueil collectif de mineurs, les collectivités locales, donc dans les services jeunesse, les services des sports et toutes les associations dites d'éducation populaire comme les maisons des jeunes de la culture, les centres sociaux. L'intérêt de proposer deux diplômes en une seule formation, c'est de pouvoir faire l'aller-retour entre justement l'animation socio-culturelle et l'animation sportive. Ça donne les compétences aux animateurs de devenir directeur d'accueil collectif de mineurs, accueil de loisirs, séjour de vacances. Pour accéder à cette formation, plusieurs étapes. Téléchargez un dossier de candidature sur notre site ucpa-formation.com. Suite à ça, vous serez convoqué à des bilans sélection qui comprennent un test d'endurance et un parcours d'habileté motrice, auxquels suivent un test écrit et des entretiens de motivation. C'est une formation qui principalement s'organise en apprentissage. Après, on peut tout à fait imaginer d'autres types de financement, type contrat de professionnalisation. C'est aussi le rôle du CPA Formation de vous accompagner dans la recherche de financement, de mieux s'adapter à votre profil. Au sein de ma promo, on est tous très différents, mais justement ça nous apporte beaucoup de choses, puisqu'il y a énormément d'échanges, de communication entre nous et il y a de l'entraide. Avec les formateurs au sein du CPA, ça se passe très bien. C'est des professionnels du métier, ils nous transmettent un savoir, ils le font en plus avec des méthodes actives. La formation BPJ, ça m'a permis de savoir ce vers quoi je voulais me tourner après dans ma vie pro. Je recommande vraiment ça aux animateurs qui ont envie d'être le plus variés, le plus divers possible. Le CPA nous font découvrir énormément de choses, donc ça ouvre beaucoup plus de portes pour la suite. C'est une formation qui est très complète, je la recommanderais pour ceux qui veulent se lancer dans l'univers de l'animation et le social. Je vous laisse la séance pour ça. Je vous laisse la séance. Je vous laisse le faire. Sous-titrage ST' 501